Ne plus vouloir souffrir, ne vouloir rien ressentir, c'est la ruse ultime du diable, CF, le journal d'un curé de campagne. J'ai bien aimé ce livre, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai eu la tentation un peu conservatrice, réactionnaire, mais je ne l'ai plus. Bernalus, ça défonce, franchement. Oui, ça défonce, ça défonce, mais il y a plein de trucs aujourd'hui qui me paraissent. Par contre, ne vouloir rien ressentir, c'est la ruse ultime du diable, ne plus vouloir souffrir. C'est effectivement une motivation qui fait que les gens vendent leur âme au diable, souvent ne plus souffrir. Et comme d'habitude, vu que le diable est menteur, tu souffriras quand même en retour. En fait, il n'y a pas le bonheur, il n'existe pas, tout le monde souffre. Oui, mais c'est vrai qu'on a souvent cette image de l'homme qui vend son âme au diable pour les putes, pour les ferrari, pour les trucs. Bien sûr que ça existe, bien sûr. Je regardais une vidéo de 69 il n'y a pas longtemps, ça existe, tu vois. Mais la plupart des gens, c'est pour ne pas souffrir, en fait. C'est pour supporter de dire 1 plus 1 égale 3 tous les jours. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'ils vendent leur âme au diable. C'est ça la promesse du diable, c'est « vas-y, j'ai trouvé des solutions pour que tu n'en aies plus, c'est tranquille, tu vas voir, ça va bien se passer. » Et en fait, tu renies ton âme complètement et c'est encore pire, encore pire. Bon, bien sûr, bien sûr. Tu te prends des chocs en retour, quoi qu'il arrive, en fait, si tu ne vis pas selon ta nature. Bon, pain. Bon. Bon.